Vente à l'acide. Comme M. Wawali a expliqué, le prix de vente, la marge de profit va être partagée entre l'acide et la banque conventionnelle, selon un accord dans le même contrat de Wakala, ça dépend peut-être de 75%, 25%, partager les parts, ça dépend de cas par cas. Vous avez déjà vu ça, et le rôle de l'institution financière est bien sûr d'identifier et évaluer les clients et les projets, établir la documentation juridique, garantir le remboursement intégral de l'acide par le client, demander à l'acide d'effectuer le paiement en faveur des fournisseurs, assurer le suivi de la mise en œuvre du projet, établir un rapport relatif au projet. Les institutions financières sont présentes dans le même pays, ils doivent fournir l'acide par des rapports de l'exécution du projet, du progrès du projet, et quel va être l'impact du développement, les emplois, les nouveaux emplois créés, et le progrès de l'entreprise même. Et s'assurer que le client effectue les versements en temps voulu. En parallèle, le rôle du client est d'acheter et prendre la livraison des actifs pour le compte de l'acide, s'engager à acheter des biens auprès de l'acide, promesse d'achat. Comme c'était expliqué hier, la promesse d'achat est très importante. En signant la morabaha, la promesse est très importante. Et après ça, la morabaha va être conclue, pas à ce stade, ça va être conclue dans un stade après l'achat des biens. Et à la fin, effectuer en temps opportun les versements dans les comptes séquestres de l'acide, ce qui est l'escrow account, pour collecter le remboursement du prix de vente. En cas de morabaha direct, le décassement activé une fois les conditions préalables remplies, les fonds sont transférés directement au compte du fournisseur ou à celui de l'institution financière sur demande de décassement de la banque. L'institution financière dispose de cinq jours ouvrables pour reverser les fonds aux fournisseurs. C'est une condition pour l'acide pour éviter de déposer des fonds pour un long temps sans investir ces fonds. Les paiements peuvent être soit directement effectués aux fournisseurs, soit effectués par le bail de lettres de crédit. Bien sûr, l'acide n'est pas une banque. Elle ne peut pas ouvrir des lettres de crédit pour les clients. Et en ce cas-là, la banque va ouvrir des lettres de crédit en faveur de son client. Et l'acide peut garantir le paiement de cette lettre de crédit auprès de la banque du bénéficiaire. Et maintenant, le décassement, le procès de décassement, l'acide, l'institution financière, le client, je pense que c'est clair pour vous maintenant. Je vais répéter très rapidement. Accord. Après que l'institution financière est agent de l'acide, elle va signer un accord de mourabaha avec le client qui a déjà identifié les biens qu'ils veulent acheter et soumet déjà la demande à la banque conventionnelle qu'elle a besoin d'acheter ses biens précis avec des spécifications qui ont été approuvées avec le fournisseur. Après ça, le contrat de fourniture va être signé entre trois parties, la banque au nom de l'acide, le fournisseur, le fournisseur des biens et le client qui va recevoir les biens au nom de l'acide. En ce moment-là, il n'est pas l'acheteur. On l'appelle consigné. Il va recevoir les biens au nom de l'acide. Et après ça, la banque va demander les fonds pour le décaissement pour payer aux fournisseurs. Et après livraison des actifs, les propriétés des biens vont être transférées à l'acide. Et à ce moment-là, le client va soumettre à la banque une offre d'achat qui va être communiquée à l'acide. et après, l'acide accepte. Actuellement, on demande de l'institution financière d'accepter et de répondre par une lettre signée au nom de l'acide, d'accepter la vente avec le prix de vente et en plus, le plan de paiement du prix. Le plan final du paiement du prix des biens. On vient ici au remboursement du prix de vente. Ça doit être fait au travers de la banque conventionnelle auprès d'un compte appelé compte séquestre. Et à chaque fois, la banque reçoit les fonds. Elle informe l'acide que le prix a été payé en installment. Et à chaque fois, le principal doit être transféré à l'acide plus la marge. Et la banque va être autorisée de prendre son part de profit de la marge du prix de vente. Et c'était la présentation. On va voir maintenant une étude de cas courte et simple, mais ça va mieux expliquer le procès avec un exemple pratique. Ok, merci. On peut le faire après. M. Hamza, mais à cause du temps, je ne sais pas. Merci. On va s'arrêter pour une pause café. Mais ce que je propose, c'est qu'à votre tour, donc à 10h45, on va passer une dizaine de minutes pour les questions, pour la session questions-réponses. Et on va enchaîner directement sur l'étude de cas. C'est une étude de cas pratique. On ne devrait pas passer beaucoup de temps dessus. Donc, je vous laisse vous diriger vers l'aire de pause. Et on se donne un quart d'heure pour revenir, pour reprendre la session. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Maintenant. Comme on a dit, on va voir un petit cas pratique, étude de cas avec une PME qui approche la banque, une banque locale basée à Casablanca, qui est l'ABC Bank pour une ligne de financement, et on va voir toute la procédure jusqu'à la fin. Cette étude de cas concerne une entreprise locale basée à Casablanca appelée Adma Construction qui approche une banque locale, à savoir ABC Bank, pour le financement de nouveaux équipements. ABC Bank a déjà reçu une ligne de financement LOF supposant de la CIDE pour la promotion et le soutien des petites et moyennes entreprises. Cette étude de cas va illustrer la ligne de financement de la CIDE accordée aux banques conventionnelles. Dans cette étude de cas, nous supposons que ABC Bank a fait l'objet d'un processus de due diligence de la CIDE et un accord pour une ligne de financement a été signé entre les deux parties. ABC Bank a rempli toutes les conditions de la CIDE préalable à la ligne de financement. ABC Bank aussi a rempli toutes les conditions préalables au décaissement. Maintenant, l'ABC Bank va chercher des projets pour l'emploi de la ligne de financement de la CIDE. On va rapidement faire des informations générales de la société. Adma a été créée en 2004 et opère dans le secteur de bâtiments et des travaux de construction. L'entreprise emploie 45 personnes dont 5 travaillent dans l'administration et 40 sont des ouvriers en usine. Une des conditions des PME est d'avoir entre 10 et 100 employés dans la définition des PME pour la CIDE. La société a réalisé des revenus de 1,25 millions de dollars avec une marge bénéficiaire nette de 15% pour l'année 2012. Le bilan en 2012 faisait apparaître un actif total de 1,25 millions de dollars. La société a actuellement un niveau de dette très faible. Cette étude doit être faite par la banque ABC et pas par la CIDE, par la banque conventionnelle. Le propriétaire, M. Barraud, envisage depuis un certain temps l'expansion des activités de l'entreprise dans la région. Ce développement des activités nécessite le recrutement de 20 ouvriers supplémentaires. Après avoir effectué les vérifications nécessaires, M. Barraud a calculé qu'il aura besoin de financements pour un montant de 500 000 dollars afin de réaliser son plan d'expansion. Le financement sera utilisé pour l'achat d'un nouvel ensemble d'équipements, d'excavations et de changements. Détail du projet, comme on l'a dit, ABC Bank, Adma Construction, date de demande, c'était décembre 2013. Le montant de financement, 500 000 dollars. L'objet est l'achat d'équipements, durée de peut-être quatre années, neuf mois, y compris six mois de délai de grâce. Le délai de grâce a toujours été décidé par la banque, dépendant de l'accord entre la PME et la banque. Peut-être que la PME ne demande pas de période de grâce, ça va être cas par cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !